En marchant sur des allées propres et bien rangées, on peut partout sentir le parfum des mandarines. Il est difficile de croire qu'il s'agissait d'un village régulé et stérile, où la circulation est également compliquée. Tous les changements sont liés à l'histoire de Nixinghua, participant et témoin de la revitalisation du village d'Igaro. Quand je suis arrivé, la montagne était en friche. On a cultivé des yangmei, des pêches et toutes autres sortes de fruits. Oui, mais il n'y a que des mandarines qui peuvent nous apporter du rendement. Grâce à quelques plans de mandarines introduits par M. Nix et ses compatriotes, la vie des paysans du village d'Igaro a changé. Ces fruits leur permettent de pouvoir sortir de la pauvreté. Depuis l'année 2003, tous nos bâtiments en terre battue ont été redoublés en durs. C'est le commencement de la lutte contre la pauvreté. Avec l'exploitation d'une source thermale, nous nous orientons vers l'accueil des touristes pouvant venir cueillir des mandarines chez nous. Aujourd'hui, notre revenu moyen est de plus de 30 000 yuens par an. Pour aider les paysans à récolter des mandarines judeuses, sucrées, sans bébins, M. Nix a fait nombre d'efforts. Je suis allé dans tous les comtés de la ville de Jujang pour leur apprendre à tailler, à répandre des engrais, ainsi qu'à pulvériser des insecticides pour leur permettre de récolter des mandarines de meilleure qualité. Maintenant, le village de Yitare s'est développé comme un lieu multifonctionnel, connu pour ses mandarines de qualité et son tourisme écologique est un aspect privilégié dans son développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501